Merci beaucoup et bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai croisé pas mal de visages connus, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, en deux mots, je suis donc psychologue de formation, et donc j'ai différentes casquettes, notamment formatrices, dans les milieux scolaires, auprès des directions et des enseignants et des équipes, mais également dans les milieux hospitaliers et dans les entreprises. J'ai également une pratique individuelle, donc d'accompagnement, alors avec la casquette coach et psychothérapeute, puisque j'ai les deux casquettes, à mes heures perdues conférencières, et également auteurs et co-auteurs. Je le dis maintenant, avant que j'oublie, il y a d'ailleurs un stand dans le hall à livre ouvert, où vous pouvez trouver différents livres auxquels j'ai participé ou que j'ai co-écrit. Voilà en gros en ce qui me concerne. Maintenant, on aura l'occasion d'échanger plus tard, si jamais vous voulez des précisions. Alors, l'humain au cœur du changement. Alors ici, dans ce slide, j'essaie de représenter un peu tout le système et les acteurs concernés par le changement. Alors, l'approche neurocognitive et comportementale, ça c'est une de mes caractéristiques, c'est qu'en tant que psychologue, je me suis formée à l'approche neurocognitive et comportementale, qui a été développée par Jacques Fradin, qui est un docteur en médecine, et qui est, alors on appelle ça les neurosciences, mais j'ai envie de préciser, c'est vraiment, ce sont des neurosciences fonctionnelles, pas structurelles. C'est vraiment comment utiliser tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on observe, grâce à l'imagerie cérébrale et plein d'autres technologies, pour pouvoir notamment s'adapter au changement, être plus heureux, plus serein, plus détendu, plus motivé, un tas de choses qui concernent l'humain, puisque c'est ce que nous voulons tous. Alors, l'approche s'occupe principalement des individus, des équipes, moins du système. Alors, je sais que monsieur Alain Vaz va plutôt vous parler du changement du point de vue du système, d'après ce que j'ai compris. Donc, ici, je vais vraiment vous parler plutôt du point de vue individuel. Et le changement, on est tous concernés par le changement, le changement, il est constant. Tout change tout le temps. Alors, il y a des changements qui nous bousculent plus que d'autres, il y a des changements qu'on accueille avec joie, et il y a des changements qui génèrent des résistances. Alors, est-ce que nos neurones aiment le changement ? Alors, certains, oui, et d'autres, pas du tout. Alors, ici, l'idée, c'est vraiment, parce que ceux qui l'aiment, tant mieux, on ne s'en occupe pas, ils sont ravis, ils se réjouissent. Donc, ici, c'est vraiment comment aider les neurones qui y résistent. Parce qu'on verra que, quand on résiste au changement, on va ressentir quelque chose que tout le monde connaît bien, c'est un certain stress. Alors, le stress qui peut prendre différentes formes, on le verra, mais ce stress, évidemment, il freine le fait d'accompagner le changement, mais surtout, il contamine notre bien-être. Alors, le changement, parfois, il est ce qu'il est. Et là, c'est comment vivre au mieux un changement, soit qui nous est imposé, et parfois, on peut agir sur le changement. Donc, si on peut agir, bien sûr, agissons. Alors, quelques principes issus des neurosciences qui peuvent être utilisés, notamment pour accompagner le changement. D'abord, c'est que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre toute la vie. Et ce qui est vachement intéressant, il y a Pierre-Marie Lédeau, qui est un neuroscientifique, qui, d'ailleurs, insiste sur le fait que, pour créer des nouveaux neurones, des nouvelles connexions, il faut créer du changement, sortir de la routine, donc bousculer nos habitudes. Ça, c'est super bon pour le cerveau. La répétition et la pratique. Alors, j'imagine qu'il y a pas mal de parents, aussi, parmi vous. Pour intégrer un nouveau comportement, pour automatiser des nouvelles façons d'être, il faut répéter, répéter et faire, surtout, parce qu'entendre, ça ne suffit pas. Il faut vraiment agir. Le changement est facilité par tout ce qui est émotions agréables et engagement, donc rendre les acteurs actifs dans le changement. Quand on est passif, c'est beaucoup plus difficile pour le cerveau d'emboîter le pas. Et, alors, évidemment, tout ce qui est récompense, encouragement, qui crée de l'ocytocine, qui facilite, en tout cas, les neurones, qui pourraient y résister, à se dire, bon, finalement, les récompenses, en fait, elles ne sont pas nécessairement matérielles. Une récompense, c'est une conséquence agréable d'un comportement. Donc, si je change, je vois que les choses sont agréables après le changement. et les encouragements. Donc, ça, c'est important, tous les besoins de reconnaissance dont l'humain a besoin, surtout dans le changement. Alors, d'abord, je vais vous poser une petite question. Dans votre fonction, donc récemment, ces dernières années, quel changement vous a impacté personnellement ? Alors, peu importe positivement ou négativement, vous avez vraiment dû activement faire quelque chose de différent que ce que vous aviez toujours fait. Donc, normalement, c'est bon. Alors là, quelques petites idées de choses qui auraient pu vous impacter. Donc, le plan de pilotage, ça, j'ai beaucoup entendu en formation, le tronc commun, dispositifs d'ajustement, etc. Les nouveaux programmes. Alors, maintenant, donc, si vous prenez un changement précis, donc, tout le monde a un changement précis en tête, quelles pensées vous viennent à l'esprit ? Alors, bon, là, on est un peu nombreux, mais ce serait intéressant d'avoir vraiment quelques idées de pensées. Alors, j'ai imaginé, parce que j'en ai entendu pas mal, quelques pensées qui pourraient subvenir. Alors, si jamais vous voulez en rajouter, n'hésitez pas. D'abord, « Ah, encore, j'en ai marre. » Ou bien, « Enfin, il était temps. » Ou bien, « Ah, je me réjouis de faire autrement. » Ou bien, « Oh non, c'est pas possible, quoi. » Ils font tout pour nous embêter. C'est inconfortable. Ou bien, « On verra bien ce que ça va donner. » Donc, il y a un tas de pensées qui arrivent et qui sont soit aidantes pour accompagner le changement, soit qui vont créer des résistances. Est-ce qu'il y a certaines pensées que vous avez envie de rajouter ? Non ? Elles sont plus ou moins toutes représentées, là ? Beaucoup, ils devraient faire comme ça. Parce qu'ils sont à côté de la plaque. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Donc, en fait, dans certaines pensées, et on en a parlé dans les présentations d'avant, c'est que souvent, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, quand on ne comprend pas, on a l'impression que ça ne sert à rien. Et donc, si on nous demande de faire quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on trouve en plus qui ne sert à rien, ça perd complètement son sens et évidemment que ça va créer une résistance. Alors, quand on pense ces différentes pensées, ce qui est intéressant ici, c'est d'observer qu'est-ce que ça génère au niveau du ressenti. Alors, on va simplifier, parce qu'en psychologie, il y a plein de modèles sur les émotions. Là, on va faire trois catégories de ressenti. Soit, on se sent bien, on ressent des sensations agréables, soulagement, enthousiasme, joie, curiosité, ouverture. Et tout ça, ça va générer de la motivation. Toutes les sensations désagréables, peur, angoisse, agacement, frustration, déception, colère, tout ça, ça va générer de la démotivation et du stress. Et puis, il y a énormément de changements, mais comme ça génère des sensations neutres, on n'y prête pas vraiment attention. Mais il y a énormément de petits changements qui sont tout à fait neutres pour nous. Alors, ça, c'est le principe de cohérence interne qui vient de Beck, qui a relié, évidemment, le ressenti, donc ça, ce sont nos émotions, avec notre pensée, ou nos pensées, et nos comportements, ou attitudes. Et tout est interconnecté. D'ailleurs, c'est... On va le sentir, nos neurones vont être titillés quand on sent que le triangle n'est pas cohérent. quand vous croisez quelqu'un et que vous lui demandez « Ah, tiens, comment vas-tu ? » Et la personne vous dit « Ça va ! » Mais vous, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous avez senti qu'il n'y a pas de cohérence. Son ressenti n'a pas l'air d'être cohérent avec ce qu'elle vous dit, c'est-à-dire que ça va. Alors, petite question à un euro. Qu'est-ce qui déclenche ce ressenti ? Donc, vos sensations. Est-ce que ces sensations sont déclenchées par les autres, les situations, l'environnement, donc tout ce qui est à l'extérieur de vous, et ou tout ce qui est à l'intérieur de votre esprit, c'est-à-dire vos pensées ? Alors, aussi, une question intéressante, c'est « Sur quoi puis-je agir ? » parce que si je ressens une sensation désagréable, déclenchée, donc je suis tout à fait lucide sur le fait que tout ce qu'on ressent est déclenché par quelque chose, mais que déclenché ? Après, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est 100% en nous. Et c'est ce que j'aime beaucoup, en fait, dans tout ce qui est gestion de son esprit, c'est que j'ai la main sur ce qui se passe en moi. Alors, plus ou moins, parce que, évidemment, sans avoir appris, on subit nos ressentis, on subit nos sensations, on subit nos pensées, voilà, elles arrivent, et ces pensées vont générer des ressentis, et on aimerait bien, parce que si je vous pose la question « Quels ressentis aimeriez-vous ressentir tout le temps ? » Mais personne ne va me répondre « Oh, de temps en temps, une petite douleur, je trouve que c'est sympa, ou du stress, ou des frustrations, ou d'une grande tristesse. » Ben non, vous allez me répondre « Si je pouvais choisir, je choisirais de ressentir de la détente, de la joie, de l'enthousiasme, du bien-être. » Si on pouvait choisir, c'est ça qu'on choisirait. Donc, si on ne choisit pas ça, c'est qu'on subit, quelque part, puisque on aimerait bien plutôt se sentir bien. Et la question « Sur quoi puis-je agir ? » Alors, j'ai retrouvé la citation de Marc Aurel que je trouve très inspirante, qui a été reprise. C'est « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais surtout la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Alors, on va y revenir parce que souvent, on râle. Alors, on verra que râler, c'est une manière d'être stressé. On râle parce que les choses se passent, on n'a pas beaucoup de pouvoir d'action, mais on veut que ce soit différent. Donc, dès qu'on n'accepte pas la situation telle qu'on est et sur lesquelles on ne peut pas agir, eh bien, on va ressentir des sensations désagréables. Alors, donc, les neurones qui n'aiment pas le changement, ils génèrent du stress. Alors, le stress, la définition neurobiologique, c'est un état instinctif qui mobilise votre organisme pour sauver votre peau des dangers extérieurs. Alors, peut-être qu'il y a des changements qui sont menaçants pour votre survie, peut-être, et peut-être que certains d'entre vous ont rencontré un vrai prédateur extérieur, mais la majorité du temps, on verra que les prédateurs, ils sont, donc, là, c'est la gouvernance instinctive, donc, il va déclencher le stress, mais nos prédateurs, ils sont plutôt à l'intérieur de notre tête. Alors, on a quand même trois stratégies pour sauver notre peau qu'on va utiliser même quand il n'y a pas de prédateurs extérieurs. La première stratégie, c'est de courir très vite, ce qu'on appelle la fuite. Alors, est-ce que vous pouvez fuir du changement? On peut courir très vite. Deuxième stratégie, la lutte. Donc, la lutte, ce n'est pas se battre contre, c'est se montrer menaçant pour que le prédateur change d'avis. Et troisième stratégie, je me transforme en cadavre ou un morceau de bois pour que le prédateur passe à côté de moi sans me voir. Ce qui est vachement pratique. Alors, tout est une question d'état d'esprit. alors, je sais que c'est, vous allez me dire, c'est facile à dire. Bien sûr que c'est facile à dire, mais ça, ça prend. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est comme tout, je pense. C'est une question d'entraînement, d'apprentissage. Donc, nous, on va parler surtout du stress cognitif. On ne va pas parler des vrais prédateurs, donc du vrai stress. Donc, on va parler du stress cognitif qui va être déclenché dans un état d'esprit intérieur. intérieur. Alors, on va faire un peu de maths, de manière très simple. Pour qu'il y ait un stress, il faut un stresseur. Et donc là, je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui déclenche, quelque chose d'extérieur. Il est là ou il n'est pas là. Le changement est là ou le changement n'est pas là. multiplié par une stressabilité. Et la stressabilité, c'est vraiment notre état d'esprit. Et la stressabilité, elle varie entre 0 et 10, on va dire, pour simplifier. Donc, quand le stresseur apparaît, si je suis très stressable à 10 sur ce stresseur-là, eh bien, évidemment, tout mon système va flamber et va déclencher du stress. Soit fuite, soit lutte, soit inhibition. Alors, quelle forme ça prend ces trois types de stress ? La fuite, c'est typiquement l'état de l'examen oral ou peut-être l'état que j'ai un petit peu ressenti avant de monter ici sur l'estrade. Donc, tout mon système se mobilise pour prendre mes jambes à mon cou et courir vite. Donc, gêne, panique, inquiétude, il y a plein de petits symptômes, on est un peu plus agité, et deuxième type de stress, la lutte, et là, ça va être agacement, impatience, énervement, plutôt du registre de la colère. Donc là, la mâchoire est crispée, on se gonfle, on est intimement persuadé d'avoir raison, que l'autre a tort. Et le troisième, l'inhibition. Donc là, je vous rassure, on ne fait pas le mort, on ne se couche pas, mais on est découragé, apathique. Au bout de son petit rouleau, comme on dit, là, accablé. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois états mobilisent énormément notre organisme. Donc, c'est excessivement fatigant de ressentir un de ces trois états. Alors, déjà, j'entendais la présentation précédente, votre job, en tout cas, les directions, c'est très intense, c'est très diversifié, il y a énormément de choses à faire. Donc, vous ne pouvez, à la limite, pas vous permettre d'en plus vous fatiguer avec des états émotionnels ou des états de stress. Bon, je suis d'accord, facile à dire. Alors, hop, j'étais trop vite. Alors, le changement, menace ou opportunité. Alors, en Chine, parce que le mot crise est représenté par les deux représentations-là qui est à la fois un danger, à la fois une opportunité. Et ce qui est important, c'est de voir les deux. Parce que, bien sûr, qu'il y a des choses qu'on va devoir lâcher, il y a des choses qu'on va devoir changer qui sont peut-être moins agréables, voilà, plus, moins, donc, bien sûr, mais il y a aussi plein d'opportunités et c'est important d'éclairer aussi cette partie-là. Alors, avec l'approche neurocognitive et comportementale, c'est vraiment l'idée, c'est d'apprendre, de s'entraîner à, alors là, j'ai mis un changement, mais ça peut être n'importe quoi, en fait, n'importe quelle situation qui déclenche du stress. Donc là, le changement, s'il est vu comme une menace, que ce soit angoissant, embêtant, décourageant, eh bien, c'est de dire, ok, est-ce que je peux agir sur le changement ? Oui, non, donc si je peux, ok, j'agis, mais partons du principe-là que le changement, il est ce qu'il est. Comment est-ce que je vais faire avec mes neurones pour les mettre dans un état où moi, je vais ressentir du calme et de la sérénité parce que je vais changer mon regard sur le changement ? Et donc là, par exemple, dire, le changement, c'est la vie, il y a peut-être une opportunité, quelle aide je peux trouver autour de moi, quel sens je peux y donner ? Et donc, une fois qu'on est dans un état d'esprit calme, on est beaucoup plus créatif et beaucoup plus efficace et surtout, on perd vraiment moins d'énergie pour aborder ce changement. Alors, donc, les stresseurs cognitifs, ils viennent d'où ? Ils viennent de cette gouvernance émotionnelle, donc, nos préférences, nos croyances, toute notre éducation, tous nos apprentissages et on va solliciter plutôt la gouvernance adaptative qu'on a tous, qui va permettre de donner du sens, de s'adapter au changement et à toute la complexité de la vie, d'être libre, de générer de la sérénité et sauve accidents, lésions, problèmes, neuro, on a tous cette ressource en nous. Et moi, je suis très inspirée par des témoignages de personnes qui ont vécu des choses terribles et leur résilience. En fait, la gouvernance adaptative permet vraiment une énorme résilience. Et ce qui me donne le moral, c'est de me dire que tout ce qu'un humain peut faire, tous les humains peuvent le faire, potentiellement, j'ai les ressources en moi. Alors, ce n'est pas sûr que je vais y arriver, mais j'ai confiance que potentiellement, j'ai les neurones pour pouvoir m'adapter avec calme, sérénité, même joie. Alors, il y a deux états d'esprit qui sont mis en évidence en imagerie cérébrale et qui mettent en perspective l'état d'esprit émotionnel et l'état d'esprit adaptatif. Alors, par défaut, on est dans l'état d'esprit émotionnel. C'est tout à fait normal, ce n'est pas du tout grave. C'est vraiment normal. On est des êtres émotionnels et on décode le monde autour de nous avec nos émotions. Et donc, ici, l'idée, c'est de, en cas de stress, parce que pas tout le temps, évidemment, il y a plein de situations où vous pouvez rester émotionnel, c'est super cool, confortable, profiter de vos émotions, c'est top. Mais en cas de mal-être, de stress, eh bien, c'est possible de passer dans l'état d'esprit adaptatif parce qu'on a les neurones qui sont à disposition. Alors, rapidement, je vais vous décrire la différence des deux. Quand on est dans l'état d'esprit émotionnel, on adore sa petite routine. Donc, on n'aime pas le changement. On préfère le connu. D'ailleurs, il y a plein d'expressions. Je sais ce que j'ai, je ne sais pas ce que je vais avoir, donc moi, je garde. Et il y a plein de personnes qui restent dans des situations inconfortables, parfois même douloureuses, juste pour ne pas quitter le connu. et quand on voit un jeune enfant, alors, le jeune enfant qui n'a pas encore d'expérience, il est plutôt curieux parce qu'il n'a pas encore d'expérience, il n'a pas encore appris. Mais dès qu'il a fait un apprentissage, eh bien, il va tout le temps vouloir manger les mêmes choses, il va vouloir regarder les mêmes dessins animés, il va vouloir voir les mêmes personnes. Donc, il y a quelque chose de très routinier, d'ailleurs, dans l'éducation des enfants. Le rythme, la routine, c'est très important, en fait, pour stabiliser son émotionnel. Quand on est dans l'adaptatif, on adore le nouveau. Chouette, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je me réjouis de découvrir ce qui va m'arriver. Eh bien, c'est plutôt rare. Alors, parfois, oui, mais moi, en tout cas, la curiosité, je dois vraiment prendre un rendez-vous avec la curiosité. Par exemple, quand je vais dans une librairie, mon émotionnel, ma routine, je vais toujours dans les mêmes rayons. Spirituel, psychologie, développement personnel. Et là, parfois, de temps en temps, je rentre dans une librairie et je me dis, tiens, je vais activement aller dans un rayon, je ne soupçonnais pas qu'on pouvait écrire des livres sur ce sujet. Et donc là, je prends un rendez-vous avec la curiosité. Mais vraiment, je dois me cadrer. Deuxième caractéristique, quand je suis dans l'état d'esprit émotionnel, je refuse les obstacles. L'émotionnel n'aime pas les contrariétés, les obstacles. Donc, je ne veux pas que ce qui se passe se passe. Or, dans l'adaptatif, il y a beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus d'acceptation parce que l'adaptatif, pour le moment, on n'agit pas encore. Donc, les deux premiers critères, on est curieux et puis on accepte. ça se passe. Je peux trouver que c'est désagréable, mais ça se passe. Quand on a embarqué ma voiture à la fourrière, le premier réflexe, c'est je ne veux pas que ma voiture ne soit plus là. Mais vous voyez qu'elle n'est plus là. Ce n'est pas parce que je fais une crise de nerfs sur le trottoir que ma voiture va réapparaître. Donc, accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter, c'est très actif, en fait. C'est dire oui, c'est. Après, je vais voir ce que je vais en faire. Ça, c'est plus tard. Troisième caractéristique, quand je suis dans l'état d'esprit émotionnel, je divise le monde en deux. Il y a les gens sympas et les gens pas sympas. Il y a les gentils et les méchants. Il y a les gens compétents, les gens incompétents. Donc, il y a les gens ponctuels, il y a les gens qui sont en retard. C'est beaucoup des deux camps et c'est vachement pratique. Sauf que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité qui est bien plus subtile. Dans l'état d'esprit adaptatif, on met plein de nuances. On est tous le compétent de quelqu'un et l'incompétent de quelqu'un d'autre. On est tous le sympa de quelqu'un et le pas sympa de quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose que je vis mal, peut-être que quelqu'un d'autre va bien le vivre. Parce qu'on est tous différents et on perçoit les choses de manière différente. Quand on est dans l'état d'esprit émotionnel, on est bourré de certitudes. C'est comme ça que ça doit être. Il y a plein de certitudes qui sont évidemment maintenant validées, mais on a des certitudes sur des façons de se comporter. Par exemple, il y en a qui trouvent qu'il faut dire bonjour tous les matins en se faisant un bisou. Et puis, il y en a qui trouvent qu'on ne va pas embrasser tout le monde le matin donc grâce au Covid on ne doit plus embrasser tout le monde. Mais ceux qui trouvent qu'il faut faire des bisous, ils trouvent que ceux qui ne font pas de bisous ne sont pas sympas. Donc, on a plein de certitudes qui vont générer des émotions. Et quand on est dans l'état d'esprit adaptatif, on a vraiment de la hauteur, on prend du recul, on a le sens de la relativité et de l'humilité. C'est-à-dire, je suis tout à fait consciente que j'ai une opinion parmi plein d'opinions. Et c'est même plus intéressant d'échanger avec quelqu'un qui a une opinion différente de la mienne parce qu'au moins je vais apprendre quelque chose que de discuter avec quelqu'un qui a la même opinion que moi. Sauf que le réflexe émotionnel c'est de s'entourer de gens qui pensent comme moi. Et quand il y a une résistance au changement, ce qu'on observe c'est qu'il y a des regroupements d'individus qui pensent que c'est nul, c'est dégueulasse, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, et évidemment ça met de l'huile sur le feu puisque ça alimente en fait notre état d'esprit qui va être de plus en plus résistant parce qu'on a un groupe d'humains qui pensent comme nous. Donc ici la sagesse, mais je sais que c'est compliqué, c'est d'aller chercher des personnes qui ont un autre regard sur ce changement parce que comme ça il peut enrichir le mien, c'est pas pour ça que je dois changer d'avis mais en tout cas j'ouvre. L'avant-dernière caractéristique c'est que quand je suis dans l'émotionnel je fais des déductions empiriques donc j'adore faire des liens et puis des généralités et l'extrême empirisme c'est la superstition. Donc quand je mets mon chemisier blanc pour passer mon examen je réussis. Le lien entre la réussite de mon examen c'est plutôt l'étude de mon examen et pas le chemisier blanc. Donc je fais des liens raccourcis et parce que quand je suis dans l'émotionnel la seule chose qui compte c'est un résultat. Je veux que ça marche. et je ne suis pas tellement intéressée de commencer à réfléchir les causes des effets de pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Donc quand ça marche on est content et on reproduit les mêmes comportements qui ont peut-être un lien ou pas mais en tout cas ce n'est pas la question qu'on se pose. Alors quand on est dans l'état d'esprit adaptatif on aime bien comprendre comprendre les liens de cause et effet et ça c'est vraiment important en cas de changement c'est de dire tiens on nous demande de faire comme ça alors que avant je ne devais pas faire comme ça mais pourquoi quels sont les liens de cause et effet quel est le sens parce que j'imagine que les humains qui me demandent de faire ça ou le système qui me demande de faire ça ils ne s'est pas levé un matin en disant tiens on va on va changer pour le plaisir de changer ou même parfois juste pour le plaisir d'embêter certaines personnes non personne n'a envie d'embêter personne donc ici c'est vraiment important de comprendre d'ailleurs on verra que communiquer sur le changement et pourquoi on implante ce changement c'est vraiment essentiel et la dernière caractéristique c'est l'image sociale quand on est dans l'émotionnel on est très très sensible à son image qu'est-ce qu'on va penser moi qu'est-ce que les gens vont dire ah oui mais mes collègues amis qui pensent ça je ne peux pas penser autrement parce qu'ils vont avoir l'impression que je les trahis donc on est très sensible à toutes des émotions sociales et donc c'est très difficile de se positionner et d'assumer sa position ça c'est dans l'adaptatif on est individualisé c'est-à-dire qu'on assume pleinement la responsabilité de ce qu'on fait de ce qu'on dit de ce qu'on ne fait pas et de ce qu'on ne dit pas donc je pense qu'être adulte c'est être pleinement responsable de ce qu'on fait et nous on se comporte souvent comme des enfants si je vous demande qui de temps en temps ne respecte pas les limitations de vitesse se fait flasher et râle à mon avis ça arrive mais ça c'est pas très individualisé vous pouvez dépasser les limitations de vitesse donc l'intelligence adaptative elle dit fais ce que tu veux mais assume donc normalement quand on est dans l'état d'esprit adaptatif on dépasse on se fait flasher et on paye avec sourire l'amende parce que ça fait partie du deal mais en général c'est pas comme ça que ça se passe alors ici comment cultiver un état d'esprit favorable au changement on peut rentrer par les trois pôles et je trouve que c'est intéressant de rentrer par notamment les pensées parce que les pensées en tout cas moi c'est ma porte d'entrée mais voilà je sais que d'autres personnes ont d'autres portes d'entrée mais les pensées je peux vraiment les cultiver les apprendre et si je pense que c'est normal ça fait partie de la vie j'ai confiance en ma capacité à m'adapter je vais apprendre c'est une opportunité voilà c'est une expérience j'aurai le t-shirt tiens j'aurais fait quelque chose de différent je m'enrichis si je pense comme ça et bien bien sûr que je vais me sentir plus détendu et mon comportement sera sans doute plus proactif et plus fluide alors comment accompagner le changement donc cultiver cet état d'esprit ça c'est vraiment la spécialité de l'approche neurocognitive et comportementale qui est inspirée par plein d'autres approches mais c'est vraiment de la gestion de son état d'esprit c'est-à-dire j'ai les deux en moi comment stimuler comment cultiver un état d'esprit fluide adaptable libre serein et nous on a beaucoup on a été très engagé avec Learn to Be pour apprendre ça dès le plus jeune âge parce que une vie humaine normale c'est une vie avec plein de problèmes et plein de changements donc pourquoi pas tout de suite dès le plus jeune âge apprendre à surfer avec ces changements et avec ces difficultés pour ne pas rajouter une double peine parce que bah oui il va nous arriver plein de problèmes bien sûr et dans le package être directeur dans le package être enseignant il y a plein de choses qui ne sont pas agréables mais si j'avais appris à faire avec pour maintenir ma sérénité ma paix intérieure et mon bien-être bah il y aurait sans doute oui moins de déjà maladies moins de conflits moins de tensions moins de stress alors ça ça prend ça s'accompagne et ce que je trouve intéressant ce que j'ai découvert en préparant cette présentation bah toute la démarche captée développée par Céline Barrel qui rentre vraiment en lien avec l'accompagnement du changement alors en deux mots j'imagine que tout le monde connaît Céline Barrel qui est canadienne et qui qui est vraiment la spécialiste de l'accompagnement du changement mais donc ce qui est important c'est pour comprendre il faut communiquer alors ça va dans les deux sens il y a les individus qui peuvent aller chercher des infos et il y a le système qui peut évidemment communiquer des infos il y a l'accueil des émotions et des préoccupations puisque de toute façon c'est comme ça donc pourquoi pas accueillir ce qui est après on va voir ce qu'on va en faire pour générer de la motivation bah il faut donner envie de participer et vous pouvez être acteur de changement générer de l'engagement pour pouvoir créer des nouvelles habitudes ça prend du temps de changer de nouvelles habitudes je ne sais pas s'il y a dans la salle des anciens fumeurs ou des personnes qui ont dû changer des habitudes ça prend du temps et c'est énergivore et comment s'adapter comment faire évoluer tout ce qu'il y a de nouveau dans mon quotidien pour évidemment s'adapter en live parce que le changement c'est tout le temps maintenant on ne le voit pas il y a le changement grossier ça on voit quand on n'a plus vu un enfant depuis longtemps on dit oups qu'est-ce que t'as grandi quand on voit les feuilles des arbres tomber on se dit hop ça change la saison change mais il y a tous les changements subtils à chaque instant on change alors ça c'est un petit exercice notamment pour pouvoir stimuler un état d'esprit favorable au changement c'est je ne parle que des neurones qui n'aiment pas le changement vous allez d'abord voir tous les désavantages de ce changement on ne pourra plus faire ça il faudra faire ça etc etc et puis tous les avantages n'ont pas de changement je peux rester dans ma zone de confort c'est cool ça roule mais ici c'est d'éclairer les deux colonnes du milieu les avantages au changement et les désavantages à ne pas changer et ce qui est intéressant c'est de voir vraiment que chaque désavantage a au moins un avantage et ça spontanément on ne voit pas les avantages des désavantages donc si vous me devez donner un exemple si vous prenez un changement auquel vous avez eu du mal à voilà vous avez un peu résisté ce serait quoi par exemple juste une idée non aucun super cool les changements pour vous changement des rythmes scolaires alors les désavantages ça normalement c'est cool vous n'avez pas besoin de moi alors quels pourraient être les avantages au changement de rythme scolaire qui a des idées qui trouve ça chouette en fait oui il y en a qui trouvent ça voilà il y en a plein qui trouvent ça chouette donc à la pause vous allez échanger tiens j'ai vu que cette personne là elle trouve ça super je vais aller discuter avec elle parce que ça va m'aider à changer mon regard sur mon regard négatif sur le changement des rythmes scolaires et puis pas de changement aussi ok il y a plein d'avantages mais comme je le disais Pierre-Marie Lédo qui est neuro je ne sais pas neuroscientifique je ne sais pas très bien quelle est sa fonction mais en tout cas lui il insiste sur le fait qu'il faut exprès se bousculer pour pouvoir continuer à générer des nouveaux neurones et des nouvelles connexions donc là vous avez de la chance c'est imposé vous ne devez même pas faire exprès alors ça aussi c'est bon alors c'est évidemment subtil dans le quotidien et dans la pratique mais c'est vraiment de garder un état d'esprit engagé dans les moyens qui ne dépendent que de vous et non attaché au résultat qui ne dépend absolument pas que de vous il y a énormément d'acteurs impliqués dans le résultat du changement et donc quand on parlait de charge mentale quand il y a vraiment parce que j'ai la chance aussi d'accompagner pas mal de directions la charge mentale c'est vraiment quelque chose qui revient souvent c'est parce que ces directions sont plutôt dans le rouge elles sont engagées elles font 60 heures semaine à fond engagées dans les moyens qui ne dépendent que d'elles mais très attachées aux résultats c'est à dire à l'ambiance de l'équipe que les parents soient contents que les élèves apprennent avancent tous ces résultats mais bien sûr qu'un directeur ou même toute l'équipe de direction n'a pas de pouvoir total et absolu sur ce résultat qui est global donc c'est vraiment important de pouvoir être en paix sur je suis engagée je fais ma part et je suis en paix avec ça et je lâche prise c'est ce fameux lâcher prise et le lâcher prise c'est sur 100% de résultats absolus donc c'est lâcher prise sur vos exigences et là vous allez commencer à vous détendre et à récupérer de l'énergie alors ça ça ne vous concerne pas mais ça concerne certains élèves qui sont non engagés ils ne font rien mais attachés ils veulent des bons résultats et surtout leur diplôme et puis dans certains domaines de vos vies j'espère pour vous que vous êtes non engagés et non attachés parce que là c'est des domaines qui ne sont même pas un sujet mais qui ne génèrent aucun stress et qui sont cools mais dès que vous commencez à râler qui râle sur je ne sais pas certaines décisions sur la route par exemple vous râlez parce qu'il y a des travaux alors quand vous râlez parce qu'il y a des travaux vous êtes dans quelle case vous êtes dans la case non engagée sauf si vous je ne sais pas si vous êtes très engagé dans tout ce qui est travaux routiers mais et attaché c'est à dire que vous voulez une route fluide sans travaux donc quand vous êtes dans cette case là vous devez choisir soit de vous vous engager et peut-être que vous pouvez avoir quelque chose à dire sur on fait les travaux ou comment peut-être en tout cas vous avez plus de chance d'avoir un mot à dire si vous êtes engagé ou bien vous choisissez la case à côté c'est à dire je suis non attaché je lâche prise et je les laisse décider donc je moi ce qui m'aide c'est de me dire il y a plein de choses qui m'échappent j'ai pas le temps de m'engager dans tout je les laisse gérer et voilà et je j'accepte mais je je me détends en fait quand je me dis ça alors ça c'est juste les quatre gouvernances représentées par l'approche neurocognitive et comportementale donc il y a des gouvernances dont j'ai pas parlé notamment la gouvernance grégaire qui concerne tous les rapports de force et dans les changements il y a des changements dans les rapports de force et ça crée des petites tensions parce que voilà c'est on est on est neurologiquement programmé comme ça et donc c'est comment gérer ça voilà en ce qui concerne l'approche neurocognitive et le changement en tout cas je vous remercie pour votre participation et attention et on se voit tout à l'heure merci Merci.